Je regarde beaucoup de foot, je joue quand même beaucoup de choses, je suis un beau client. Alors, me présenter en quelques secondes, François Maurière, 53 ans, père de famille, dirigeant d'entreprise, habitant à Paris, voilà, tout simplement. Quand j'étais gamin, j'adorais aller au musée de la marine, avec mon père, et j'étais fasciné par les maquettes de bateau qui étaient dans tous les sens, donc du coup, je me suis dit, je vais faire un petit musée de la marine chez moi. Ma vie de famille, j'ai du mal à la qualifier autrement que normal. Je disais qu'on aime bien être ensemble souvent, je pense qu'on est assez liés les uns aux autres, et donc on aime beaucoup passer les vacances ensemble, ça c'est très important. J'étais à des lieux, il faisait très beau aussi, je travaille dans un groupe familial, il fait du vin, je le vois de côté du rideau, comme on dit, j'étais passionné de déguster les vins et les goûter, maintenant je suis bien sûr, passionné de voir comment on y arrive. C'est vrai que j'ai un ami, c'est Eric Beaumard, c'est le directeur du restaurant de l'Hôtel G5 à Paris, et il est vice-champion du monde de sommellerie. Quand on se retrouve, on se raconte des histoires, on raconte des bouteilles qu'il a ouvertes de dingo pour des clients. C'est vrai que moi j'aime bien rencontrer là-bas, alors après j'ai pas les moyens d'y aller tous les jours, que les gens se trompent pas. Et avant ça, j'ai eu la chance de diriger le journal de l'équipe. C'est vrai qu'on côtoie les champions, donc ça c'est sympa. Moi j'ai un souvenir un bon moment qui se trouve que dans la galaxie de l'équipe, il y a France Football, et France Football a créé le ballon d'or. Pelé n'a jamais eu le ballon d'or. Et j'ai dit à la FIFA, pourquoi on donnerait pas un ballon d'or d'honneur à Pelé ? Il s'est mis à pleurer, il était hyper ému, parce qu'il a dit, c'est quelque chose que jamais je pensais pouvoir avoir ça. J'ai vu tous mes collègues, tous les grands du football l'avoir, moi j'ai jamais eu ça. Ça c'était important. En juillet 2013, Sophie, ma fille aînée, est partie aux journées mondiales de la jeunesse à Rio. Il y a un camion qui s'est déporté sur la gauche et qui a topé en plein fer le son quart. Et donc elle a été la seule, c'est la seule personne qui est morte en accident. J'étais en train de déjeuner à Paris, sur le point de retourner à l'équipe. C'est ma femme qui m'appelait. Et voilà, par téléphone. Dès le départ, c'est Béatrice qui prend le manche. Moi je suis pas capable, donc voilà. C'est plus rien quoi, on est complètement, on est laminé, détruit, enfin voilà. Et surtout au début c'est inimaginable quoi, généralement. Toujours dans la phase de, est-ce que c'est vraiment sûr, est-ce que voilà. Donc euh... Voilà. Ceux qui vous entourent, qu'ils soient, vous aident. Et on était beaucoup entourés, beaucoup aidés. Et donc on a eu beaucoup de chance de ce point de vue. Parce qu'on peut pas survivre à ça seul, c'est pas possible. Je suis en partie responsable de sa décision. On a retrouvé après un sms, elle dit ce soir, papa en a parlé, j'ai décidé, ça y est, j'y vais. Je l'ai encouragé dans son idée, elle était hésitante. Euh... Donc je me dis, ben voilà, c'est... Et l'idée j'ai eu quoi. Quelqu'un me dit, tu devrais aller dans ce couvent. Bon. On se retrouve là, arrive une bonne soeur, soeur violente, une petite soeur avec des chaussettes là. Et là on se met à prier. Quand je vous raconte ça, faut pas croire que je suis fou. À un moment donné, vous allez dire, il est quand même un peu... Moi je suis pas du tout un illuminé, je vois pas des... Enfin je suis pas un mystique, je suis un gars simple, qui a une foi simple. Donc euh... Et là, en fait, je me suis mis à pleurer comme j'ai pleuré de ma vie. Je pouvais pas retenir mes larmes. Moi j'ai beaucoup pleuré après la mante-sophie, mais là à un point, c'était complètement physique quoi. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Mes enfants étaient complètement hallucinés, même ma femme me regardait. Et je suis ressorti de là, euh... Je dis pas guillerais, mais... C'était une étape importante de guérison pour moi. J'étais vraiment différent le soir. J'étais... J'étais comme si un truc avait été... J'avais lâché un espèce de boulet que je portais. Un peu plus d'un an après, j'ai été contacté par David Millat. En me demandant si je voulais bien participer à l'émission qui serait diffusée pour la Toussaint. Et c'est vrai que cette émission, on m'en a énormément parlé. Elle a eu beaucoup de retentissement et ça... Ça a remis en tête, ça m'a remis en tête l'impact et quand même l'audience de l'émission. Son nom vous dit peut-être quelque chose puisqu'il a dirigé... L'émission de Jour du Seigneur, pour les croyants, c'est important que ça existe. Et aujourd'hui, c'est devenu une solution ordinaire pour plein de gens. Et effectivement, Madame Untel ou Monsieur Untel, dans un village, on s'est un peu isolé. Il n'y a pas de messe à l'horizon pendant six semaines minimum. Et puis, si ça n'a pas de voiture, tu ne peux pas aller à la messe. Ce drame a créé une proximité avec Dieu que je n'avais pas avant. Et puis, l'amour est plus fort que la mort, oui, bien sûr. Et puis, la mort m'a amené à rencontrer des gens exceptionnels. Donc, je me suis enrichi moi-même de la mort. À cause de la mort, j'ai ma vie à cette enrichie de gens que je ne connaissais pas et qui m'ont beaucoup apporté. Vous savez, il y a une image très belle où on voit la lave de l'Etna et on voit des fleurs qui repoussent sur la lave. C'est assez étonnant, ça. C'est pareil. C'est-à-dire que là, c'est la lave qui est passée, vous êtes rectifiés, calcinés. Les fleurs repoussent. Donc, l'amour repousse. Donc, l'amour plus fort que l'amour. Et puis, l'amour pas l' fiston. Là, c'est là, c'est pas-être la tête. Sous-titrage FR ?